Et on commence tout de suite sur Rue du Commerce avec le Victus 16 pouces Donc là on est sur un écran 16 pouces avec une RTX 3060 à l'intérieur AMD Ryzen 5 5600H à l'intérieur, 512Go en SSD, 16Go de RAM et Windows 11 de prêt installé Donc écran cadencé jusqu'à 144Hz pour un petit prix de 900€ On est sur un très très bon rapport qualité prix, 16Go de RAM sur des prix comme ça c'est très rare quand même malgré tout Avec Windows 11 de prêt installé et une RTX 3060 on est quand même très bien Alors on est effectivement sur des PC portable gamer avec la génération 3000 des cartes graphiques Mais une 3060 c'est pas dégueulasse On enchaîne maintenant sur ces discounts avec le MSI SYN G63 Alors là on est sur un écran 15 pouces en Full HD cadencé jusqu'à 144Hz Core i5 12450H, RAM 16Go à l'intérieur, 512Go en SSD, une RTX 4050 à l'intérieur Donc on est sur une nouvelle génération d'RTX Attention il n'y a pas Windows installé dans cet ordinateur, il faut installer Windows Mais comme je vous l'ai déjà dit, ça ne coûte pas grand chose actuellement d'acheter un Windows et de l'installer On est sur un petit prix de 1000€ pour la nouvelle génération C'est quand même pas mal placé On bascule chez Boulanger pour parler de l'Azust Strix G15 Alors affiché au prix de 1100€ A l'intérieur de ce PC on retrouve un processeur AMD Ryzen 7 en 4800H Un écran 15 pouces, une RTX 3060 Alors vous allez me dire, on est sur une RTX 3060 et il est plus cher que celui qu'on a vu précédemment Oui un petit peu tout simplement parce qu'il y a un Ryzen 7 à l'intérieur en 4800H RAM à 16Go, 502Go en stockage, Wi-Fi 6, Bluetooth On est sur un très bon produit en rapport qualité prix qui se place bien On a vraiment un look très gamer sur cet ordinateur Comme on peut le voir ça reste du Asus Strix Donc on est sur du RGB qui est quand même assez sympa Attention pas de pavé numérique sur cet ordi L'écran est un peu trop petit pour l'accueillir tout simplement On bascule chez Cdiscount de nouveau Et on retrouve de nouveau un MSI, le Katana 15 B12 Alors là sur ce PC on est sur un écran 15 pouces de nouveau Cadence jusqu'à 144Hz Donc c'est pas déconnant Core i5 12450H à l'intérieur RAM à 16Go Et hop, excusez-moi, j'ai ouvert les photos C'est pour ça que ça a un peu ramé Donc Core i5 12450H RAM à 16Go 512Go en SSD à l'intérieur Et une RTX 4060 en 8Go Encore une fois, Windows n'est pas préinstallé Mais malgré tout, on est sur un petit prix de 1200€ On est plutôt bien pour une 4060 On est sur un prix très sexy Moi je trouve bien spécial en termes de rapport qualité-prix Toujours sur Cdiscount, le Lenovo Legion 5 Alors là on le représente plus Celui-là je vous l'ai parlé plein de fois Mais sur une configuration un peu différente Écran 15 pouces C'est le cadençant jusqu'à 165Hz Ryzen 5 5600H RAM à 16Go C'est pas dégueu, 512Go en SSD Et une RTX 3070 pour un prix de 1249€ On se place vraiment bien Parce que les 3070 sont à peu près l'équivalent Aller à des 4050-4060 Donc on est sur un bon rapport qualité-prix Pour un peu moins de 1300€ Pour ce PC que je ne présente plus Parce que je l'ai présenté tellement de fois Mais on est encore sur une nouvelle configuration Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix Allez, on passe cette fois-ci chez Rue du Commerce Et on retrouve le Katana 15 B12 de nouveau Mais là par contre on a un kit full C'est-à-dire qu'on a le sac de transport Donc le backpack en 16 pouces La Prestige M98 en souris avec le PC Donc écran pareil full HD en 15 pouces RTX 4060 à l'intérieur Avec un i5 12450H Un SSD en 1Teraoctet Donc là on pousse un petit peu le stockage C'est quand même bien sympa RAM, pardon, 16Go Alors FreeDOS, le FreeDOS en fait tout simplement C'est une version très très light A l'intérieur dans Windows Qui permet juste de lancer le PC Pour pouvoir installer Donc après derrière Le sac je ne vous présente pas Vous allez voir un petit peu plus en détail Il est compartimenté Avec des compartiments Je vais y arriver Oui, compartimenté Oui, vous devez dire Voilà, avec pas mal de choses dedans C'est du MSI Donc on est sur une bonne manufacture On revient chez Cdiscount de nouveau Avec le ROG Strix G15 Donc un écran 15 pouces Qui peut être cadencé jusqu'à 300Hz Donc on a quand même pas mal de On va dire de puissance à l'intérieur Pour arriver à faire tomber ça Avec une RTX 3070 On a une des Razen 7 5800H 16Go de RAM Pendant pour 502Go de SSD Pas de Windows Donc Windows installé Mais encore une fois On est sur un très bon produit Avec une très belle carte graphique à l'intérieur Donc très bon rapport Qui est pris une fois de plus C'est la partie chérie du commerce Avec le Omen 16 Alors un Omen cadencé jusqu'à 144Hz Alors à l'intérieur on retrouve Un i7 11800H Donc on est quand même pas mal Parce qu'on est sur un i7 Alors les 11800H Ce ne sont pas les meilleurs Mais malgré tout Ça reste un bon processeur Pour on va dire du traitement A l'intérieur RAM 16Go DDR4 jusqu'à 3200MHz Rien de déconnant 512Go en stockage Et une GeForce en 3070 Là sur ce PC On paye clairement le i7 Qui permet d'avoir plus de puissance Parce que derrière En termes de carte graphique Ce prix là On est très très raisonnable aussi Malgré tout 3070 Avec un i7 On est sur un bon PC Avec un bon rapport qualité prix Pour quelqu'un qui va faire de la bureautique Mais en même temps Enfin avec la bureautique Du traitement informatique un peu lourd Vu qu'il y a un i7 dedans Ça calcule quand même beaucoup mieux Allez cette fois-ci On retourne sur Cdiscount Avec le Asus Tube Gaming F17 Alors celui-ci Je vous l'ai pas mal présenté Je reviens dans cette sélection Parce qu'il est quand même pas mal C'est un bon PC Parce qu'il y a un écran 17 pouces 46 jusqu'à 144Hz RTX 3070 à l'intérieur C'est pas mal Intel Core i7 12700H Donc là on a un très bon processeur à l'intérieur Avec la carte graphique C'est quand même pas mal Elle aussi RAM 16Go Et 512Go d'SSD Là on est sur un PC Qui est plus pour du productif Que pour du gamer Mais il fera très bien l'équilibre Entre les deux Pour jouer en gaming Avec un écran 17 pouces C'est un bon PC En plus de ça On a un beau pavé numérique dessus C'est quand même assez sympa On retourne chez Rue du Commerce Et on retrouve le Katana 15 B12 de nouveau J'ai présenté tout à l'heure Mais là cette fois-ci Il est tout seul Il est tout seul Enfin c'est pas la même configuration Aussi qu'il y a dedans Il est tout seul Avec une configuration plus haute Écran 15 pouces En dalle IPS Anti-reflet Cadence jusqu'à 144Hz RTX 4070 à l'intérieur On est sur une très bonne carte graphique Avec un TDP de 105W Intel Core i7 12650H à l'intérieur aussi SSD M2P CIE Gen 4 1TRA Donc là on est sur du bon stockage 16Go en DDR5 Cadence jusqu'à 4800MHz Donc là on monte un petit peu en gamme Pas de système d'exploitation Comme tout à l'heure Rien de bien déconnant Une fois de plus Ça s'installe très facilement Là on est vraiment sur un PC Qui est axé plus à la base Non Il est très hybride C'est à dire productif Parce qu'il a un boi i7 à l'intérieur Ni une 4070 Qui rebalance bien du côté gaming Donc on est sur un très bon PC En termes de rapport qualité-prix Pour du gaming On va dire En très bonne résolution Et en même temps Un PC très productif De nouveau Cdiscount Avec le MSI Katana 15 B12 Alors je dis bien Que c'est les B12 Après ils n'ont pas Les mêmes configurations A l'intérieur Je ne dis pas ce qu'il y a derrière Donc là écran 15 pouces 144Hz Score i7 12650H RAM 16Go 500Go Avec un SSD Et une 4070 à l'intérieur On est sur un équivalent De celui-ci Mais à deux endroits différents Pour aller Un peu moins cher Là sur le Cdiscount Le prix a dû bouger Entre le moment Je l'ai mis dans le panier Enfin je l'ai mis Du moins dans ma sélection Donc j'ai envie de vous dire Elle est plutôt sur le Cdiscount Parce qu'il est quand même Un petit peu moins cher Ce Katana Sur le Cdiscount Toujours sur le Cdiscount Le MSI Katana 17 Cette fois-ci Mais B12 toujours Donc là on est sur la version 17 pouces Tout simplement Avec un écran Full HD Jusqu'à 15 144Hz De Toad Refresh On retrouve le i7 En 12650H 32Go de RAM Donc là on monte par contre Un peu sur la RAM On monte vraiment en gamme 512Go de SSD Je trouve ça toujours un peu light Mais ça change très facilement Maintenant On va dire que les SSD Les PC se démontent bien On a le droit de les démonter Ça on perd la garantie Donc c'est quand même pas mal RTX 4070 1008Go Donc on est sur un copier-coller Du précédent Par contre avec un écran 17 pouces 32Go de RAM Donc on a rajouté de la RAM On a rajouté de la taille d'écran Pour un prix de 1749€ C'est pas déconnant 100€ de plus Pour un produit comme ça On est plutôt bien Ça reste des PC très haut de gamme Quand même malgré tout Pour moi dès qu'on passe C'est 1500€ On est sur vraiment Des bonnes bêtes Qui peuvent tenir plusieurs années Et quand je dis plusieurs années C'est 3, 4, 5 ans On est vraiment bien Par rapport à d'autres PC Qui sont vers les 1000€ Où là on est plus tranquille Pour 2, 3 ans Et après ça va vraiment descendre Là on est sur des produits Qui vont tenir 4, 5 ans Et qui vont descendre À partir de 4, 5 ans Pour moi en termes de gamme Si on en prend soin Mais évidemment Si on fait pas n'importe quoi avec Et on termine chez Boulanger Avec un MSI Katana GF76 Donc au prix affiché de 1800€ Donc ce PC pour 1800€ Il embarque une configuration Assez sympa Un i7 12650H intérieur Nvidia RTX 3070 Ti Donc on est sur une bonne gamme De cartes graphiques 17 pouces en écran Mémoire vive 16Go Et un SSD de 512Go Alors ce PC j'ai sélectionné Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est assez sympa De parler aussi un petit peu De Boulanger Qui fait des produits Qui sont quand même cool Je travaille avec eux régulièrement Le Katana GF76 A quand même fait bien ses preuves Là c'est une édition assez sympa Avec une RTX 3070 Ti On a un i7 à l'intérieur Donc on est sur un bon PC Très bien équilibré Encore une fois de plus Pour du traitement On va dire De gros logiciels aussi En même temps Et aussi du jeu Pour un 17 pouces On n'est pas déconnant En termes de tarifs Je trouve qu'il se place Même plutôt bien Et nous voilà A la fin de cette vidéo Je vous remercie encore D'être toujours de plus en plus nombreux Sur la chaîne N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A partager la vidéo Je crois que j'ai fait le tour Si vous avez des collègues Ou des amis Ou de la famille Qui cherchent un PC portable Gamer, pas gamer Etc N'hésitez pas à les envoyer Sur ma chaîne Ça sera avec grand plaisir Que je les accueillir Et les aider dans leur démarche Pour trouver leur PC portable Gamer, productif Ou pour ne pas juste Burotique En tous les cas En attendant la prochaine vidéo Prenez soin de vous Et je vous dis A ciao et bye Sous-titres par Jérémy Diaz